Salut ! Alors aujourd'hui je fais une vidéo qui fait suite à une vidéo que j'avais déjà faite où j'essayais de déboucher des canalisations avec du vinaigre. Et en fait j'avais arrêté cette expérience parce que je ne savais pas si le vinaigre pouvait attaquer les soudures à l'étain. Donc ça a décapé le métal des canalisations à tel point que le cuivre et le vinaigre, on obtient une réaction avec un vinaigre qui coule de cette couleur. Et donc du coup, n'ayant toujours pas de réponse concrète, j'ai décidé de faire une petite pièce dans laquelle je vais injecter du vinaigre et puis je vais la mettre sous pression et puis je vais laisser quelques jours et comme ça on verra et on sera fixé. Alors au passage, je remercie les personnes qui sont venues mettre des commentaires sur la vidéo « Comment déboucher des canalisations avec du vinaigre ». Ces commentaires ont fait avancer les recherches et du coup maintenant le but c'est quand même de finaliser et d'avoir une réponse. Donc on commence. Alors j'ai avec moi un petit bout de cuivre, c'est du cuivre en 15. Et donc je vais venir préparer ce cuivre. Dans ma situation, lorsque j'ai mis du vinaigre, c'était des soudures avec de l'étain. Donc du coup, je vais faire de la brasure tendre à l'étain. Alors je vais déjà commencer par préparer mes pièces. Du décapant tout autour. Voilà. Et voilà. Là. Et de une. Et la deuxième. Voilà. Je vais monter ma vanne avec mon manomètre. Comme ça, ça me permettra de débrancher ma pompe et contrôler si on a une évolution de pression sur le manomètre. Parce que je vais laisser ça plusieurs jours, je ne sais pas, peut-être 3-4 jours ou une semaine, je verrai. Ça sera selon l'humeur. Je vais remplir la pièce avec le vinaigre tout de suite. Donc vinaigre blanc ménagé, classique, rien de particulier. Et puis, je vais remplir. Et on va se mettre à 6 barres. Donc là, je suis à 4, là c'est 8. Je vais mettre au milieu. Je suis à 6 barres 5, 7 barres. Entre 6 barres 5 et 7 barres. Bon, je ferme ma vanne. Et ça va rester comme ça pendant un certain temps. Donc maintenant que cette pièce-là, elle est faite, ici je peux redémonter. Là, on est à 6 barres 5. Et puis donc, j'ai une brasure à l'étain ici. Et puis une brasure tendre aussi à l'étain ici. Là, j'ai un joint filasse. Et puis, j'ai mon manomètre qui est monté au téflon. Je vais laisser ça un certain temps. Et puis, on va voir ce que ça donne, s'il y a des fuites ou pas. De manière à voir, si j'ai un petit sous-nêtement, je vais quand même, sous ma pièce, mettre une feuille de papier blanc. Ce qui fait que, comme ça, ça me permettra de voir s'il y a une tâche ou quoi. Voilà, là. Bon, alors voilà, ça fait maintenant 3 jours que j'ai laissé mon vinaigre dans la canalisation avec le manomètre. Je peux voir qu'il n'y a aucune fuite sur mon papier. Par contre, la pression a beaucoup chuté. Je ne sais plus à combien j'étais. Je crois que j'étais à 7 barres. Et, alors, ce qui s'est passé tout de suite, dans les heures qu'on suivit, je suis passé de 7 barres à 3 barres 5. Et puis, j'ai la vitre de mon manomètre où j'ai eu une petite condensation dessus. Donc, je pense qu'il y a du vinaigre qui s'est vaporisé et puis qui est passé par le manomètre. Donc, j'ai peut-être mon manomètre qui déconne. Et puis, donc, 3 barres 5. Et puis ensuite, sur les 2 jours et demi qu'on suivit, j'ai perdu 500 grammes encore. Donc, avec toujours de la petite buée sur la vitre. Mais par contre, aucune fuite. C'est principalement ce que je voulais voir par cette expérience. Est-ce que le vinaigre va attaquer mes canalisations ou pas ? Bon, il n'y a pas de fuite. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne quand je vais ouvrir. Je ne sais pas vraiment quoi conclure. Parce que là, mon vinaigre est resté blanc. Est-ce que c'est parce que la canalisation était pleine et qu'il n'y avait pas d'oxygène ? Dans mon expérience précédente, c'était devenu tout vert. C'est difficile de tirer une conclusion. Maintenant, je vais peut-être retenter l'expérience en faisant tremper la pièce directement dans le vinaigre. Et voir si le vinaigre change de couleur. Et puis, vinaigre ménager, voilà. Voilà, du vinaigre à l'intérieur et du vinaigre à l'extérieur. Alors, je l'ai mise hier à 15h. Il est maintenant 10h. Bon, ça n'a pas trempé 24h, mais ça a trempé à un moment suffisant. Donc, du coup, alors maintenant, si je la retire, voilà ce qu'on voit. On a une belle démarcation, là où on avait le vinaigre. Et on voit que le cuivre a été décapé nickel. Et puis, on voit... Alors là, c'est peut-être mieux comme ça. On voit sur l'autre partie que le verre de gris s'est formé comme ce que j'avais sur ma première expérience. Je vais maintenant vider ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Alors, il n'y a pas de... Le vinaigre ne coule pas vert-bleu comme dans l'autre expérience. Et ça, j'ai réfléchi. J'ai une petite hypothèse pour ce phénomène. En fait, le verre de gris, c'est de la rouille, c'est de la corrosion. Et les canalisations avaient une quinzaine d'années dans mon expérience précédente. Et puis, on avait donc du coup, probablement, partout à l'intérieur des canalisations, ce verre de gris. Et en mettant du vinaigre, le vinaigre, lui, est venu tout nettoyer. C'est l'hypothèse que j'ai. Bon. Là, j'ai mis ça quasiment 20 heures. Est-ce que ça a abîmé ma soudure ? Ma petite brasure à l'étain, ici. Je ne sais pas. Et c'est ce qu'il va falloir que je vérifie maintenant. Alors, là, on est à 4 bacs. Je vais monter à... Allez, on va monter. On va monter à 16 bar. Là. Ouais. Quand je bouge ma pièce, ça fait bouger mon manomètre. Bon. Test de pression à 15 bar. Et puis, je n'ai pas de souhaitement ni sur cette brasure à l'étain, ni sur cette brasure à l'étain. Voilà. Le plus important, c'est que je puisse conclure que le fait d'avoir fait cette expérience de vinaigre dans les canalisations, ça n'a pas bouffé mes brasures. Voilà. Moi, maintenant, ça, ça va pouvoir me conforter sur mes prochaines situations où j'aurai des canalisations entartrées. Et bien, je sais que je pourrais mettre du vinaigre, que ça va agir et que je n'aurai pas à craindre que ça attaque mes brasures. Ce qui peut le plus, peut le moins. Et puis, là, ma pièce, elle a quand même passé du lundi au vendredi dans le vinaigre. Ça a résisté. Ça a résisté au test à la pression. Voilà. Moi, la seule chose que je veux, c'est pouvoir mettre du vinaigre dans une installation pendant 24 heures. Et puis, ensuite, derrière, pouvoir chasser tout. Et le faire sans me dire qu'il va y avoir des fuites dans les murs ou ce genre de choses. Voilà. Parce qu'avec la première expérience que j'ai faite cet été et puis maintenant, j'ai quand même contacté des entreprises. Donc, alors, des entreprises, des grands groupes de la chimie qui fabriquent des produits pour le nettoyage industriel, qui fabriquent des produits pour les grands groupes alimentaires qui, par exemple, ont des canalisations en inox et puis qui doivent nettoyer. J'ai eu... Donc, ils ont des produits spéciaux pour ça et je n'ai eu absolument aucune réponse de la part de ces groupes. Donc, voilà. Bah, tant pis. Mais en attendant, maintenant, je sais que du vinaigre blanc à 50 centimes ou 1 euro la bouteille, ça ira très bien. Voilà. Donc, j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Je vous dis bon courage pour vos travaux et à plus tard. Salut ! Et puis, alors, surtout, si jamais il y en a parmi vous qui ont déjà eu des problèmes similaires et qui ont utilisé des produits auxquels je n'aurais pas forcément pensé, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience dans les commentaires. Ça m'intéresse, ça peut intéresser d'autres gens. Donc, un petit commentaire et puis ça peut aider beaucoup de personnes. Sous-titrage ST' 501